C'est parti ! C'est parti ! Du mode histoire de Injustice Gods Among Us Et on en est au chapitre 4 On joue avec Green Arrow Et on se retrouve face à Solomon Grundy Voilà on va faire rapide Solomon Grundy c'est un Gros zombie Qui est mort et qui est ressuscité Et qui s'appelle Solomon Grundy Parce que c'est une comptine Américaine Et Sur un mec qui est né un lundi et qui est enterré un dimanche Comme Solomon Grundy Ce personnage Donc c'est pour ça Qu'il a décidé de se prendre ce surnom là Et il est en train de me Rétamer la face Et Green Arrow C'est un personnage Asse stylé Au final Qui a eu une petite série Télévisée Qui a eu du succès La première saison N'était pas trop mal A partir de la deuxième Ça partait totalement en couille Parce que la première Ce qui était pas mal C'est qu'ils prenaient ces personnages de comics Ils décidaient d'en faire un truc Un petit peu réaliste Et c'était pas mal foutu Et à partir de la deuxième Ils sont partis en mode totalement en couille On assume L'héritage comics Et On s'en fout si Ça fait des trucs ridicules Et donc on a des personnages Qui ressuscitent Etc L'histoire de Green Arrow Oula Non J'ai été chopé Je suis mort L'histoire de Green Arrow Donc c'est Oliver Queen Qui est un milliardaire Qui Enfin l'héritier D'un empire De milliardaires Et Qui Part en croisade Et Son navire fait naufrage Ce qui entraîne sa mort Ainsi Euh non Ce qui entraîne Pas sa mort à lui La mort de son De son père Et Lui se retrouve Naufragé Sur une île Où il va Être Agressé par des Des adversaires Des Des groupes absolument Dangereux Et donc il va être obligé de De Bah d'apprendre à se battre Tout simplement Ah je peux le mitrailler de flèche Comme ça En mode Ballet couille Attends Il va te faire foutre Ah je l'ai eu Et donc il va être Il va apprendre à survivre Il va être formé Par la ligue des ombres Donc l'organisation De Razal Ghul Razal Ghul c'est Le personnage de Liam Neeson Dans la trilogie Ah il a le droit à plusieurs Chops pour m'attraper Dans la trilogie De Nolan Et donc il va revenir Chez lui Et puis Ça va L'église des ombres Il y a Batman Qui est passé Donc voilà Des gens Quand même assez balèzes Et Une fois qu'il va revenir Au pays Bah il va Voilà Il est devenu Un archer ultra badass Et il va Décider d'utiliser Ses talents pour Apporter la justice A sa ville corrompue Notamment par les Ajudements de son père Et Et c'est un super héros Qui devient un super héros Gauchiste au bout d'un moment A défendre la Bah A faire un peu le Robin des bois A défendre les pauvres Contre L'oppression des riches Donc c'est pour ça Que c'est un personnage intéressant On dirait que la pilule Indestructo marche Alors qui est leur faste Je la connais pas du tout Lanterne Grand slam Amusez-vous bien N'allez pas dans la rue Stupide Amazon C'était pas sympa Blanche-Neige Oh c'est punchline Et alors Ce qui est sympa aussi Avec Green Lantern C'est que Donc comme je disais Dans un épisode précédent Lorsqu'un personnage De Marvel ou de DC Fonctionne L'autre essaye De se faire Un personnage Qui ressemble un petit peu Pour essayer D'émuler le succès Et ça marche Relativement peu souvent C'est à dire que Par exemple L'équivalent de Batman Chez Marvel Ça serait Moon Knight Qui est pas du tout Connu Et on a un homme araigné Chez Chez DC Qui n'est pas connu non plus Et ben Donc Green Lantern L'archer aux flèches Piège C'est bien sûr L'équivalent de Hawkeye Chez Marvel Alors je sais pas Lequel est en premier Je vais pas rentrer Dans des débats à la con Mais les deux Ont à peu près Le même succès C'est à dire C'est pas des personnages De premier plan Ils sont pas aussi connus Que des Iron Man Superman Captain America Batman etc Mais ils ont quand même Eu des succès Leur propre Leur propre série Pendant un bon moment Etc Ok alors attendez Faut que je me concentre Un minimum Parce que je me suis en train De me faire fesser Beaucoup trop agile C'est jeune folle Pourquoi La flèche explosive en l'air Là elle a pas touché Faut que je joue un peu Sur mes flèches A distance Même si elles font pas Énormément mal Permette de calmer Un peu le jeu C'est pas Deux essais C'est le nombre D'essais que j'ai En général C'était pas sympa Blanche Neige Voilà Comme ça Ça me permet De la stun Et ensuite D'enchaîner avec Une petite Un petit juggling Donc elle C'est le personnage Sub-Zéro Ah merde Je voulais prendre Le piano Pas toi en fait Attends pardon Bon Bah tu m'as pris mon idée J'aurais pas dû te le dire Merde Sortir les flèches À bout portant C'est pas forcément Une bonne idée Alors quand je saute au dessus D'elle Elle me fait Ces petits Entières Allumez Le feu C'est vrai Que je l'ai réchauffé Merde Non Pas de flèches À cette distance Alors lui Il dit Je vais te réchauffer Elle dit Je vais te rafraîchir On va peut-être éviter Les jeux de mots Sur la température On a déjà eu Batman et Robin Qui en a fait Beaucoup trop là dessus Et du coup Ça veut dire Que dans l'univers DC Il y a deux personnages Qui sont sur la glace Ah tu veux jouer À distance Ok Bon Sauf qu'elle a ça Je peux pas parer À distance Donc on va éviter Donc le manoir Ouais il ne tient plus debout Je pensais que ça me réchaufferait Qu'est-ce que j'ai raté Tu roules Frosty Comment va Grundy ? Il nage En orbite Tu plaisantes Grundy est un zombie Ça ira Allons-y Superman ne mettra pas longtemps À nous repérer Alors il te faut une sorte de scanner Pour t'aider à identifier les doubles Exactement Voilà les données du double de Batman Que je détiens à Striker C'est utile Mais ça prendra quand même quelques semaines Tu y arriveras Comme d'habitude Content de pouvoir t'aider C'est cool cette réalité Où ils sont potes quoi Pas de bien ce soir Stéphane a reçu une livraison De ce bœuf du Kansas La prochaine fois T'es plutôt cool pour un dictateur C'est double Tu crois qu'il y a une Loïs Là d'où ils viennent ? Il n'y avait qu'une Loïs C'est beau ce que vous dites Mais ce n'est pas vrai Il y en a une infinité Dans une infinité d'univers J'ai jamais vu la Batcave La nôtre en tout cas Ça va être Intéressant Comment as-tu pu cacher ça à Superman ? Il semble avoir cherché partout Les murs de la grotte contiennent du polymère de plomb Il n'a pas pu trouver ce qu'on vient chercher Ça doit être bon pour l'environnement Tu t'es donné beaucoup de mal Entre ça et l'ADN Je ne pouvais pas décider de neutraliser Superman tout seul J'ai donc mis l'arme dans un coffre Qui ne s'ouvre qu'avec le prélèvement simultané De l'ADN des alliés proches de Superman Nos fameux doubles Mon Grinaro étant mort Et les autres soutenant la folie de Superman J'avais besoin de vous De votre ADN C'est par derrière Lanterne Lanterne Penètre par barrière Je vois bien qu'il est doublé de plomb Que ce soit pas facile Que Superman ne voit pas Tu comptes lancer un rocher Sur Superman Mais c'est juste sous le manoir Wayne Il y a juste à casser au pif Même sans voir ce qui se passe Il trouve l'endroit Oh Dis moi que t'es un Megazord Mains sur les scanners Jaune Ordinateur Oui j'avoue Mais en même temps Vous êtes deux adverts alors Un pistolet avec kryptonite C'est bon Allons-y Tellement original Tu pourrais le planquer à ta ceinture Et lui c'est qui Notre green arrow était tout aussi arrogant Et certainement aussi beau Allez On va se taper Wonder Woman Attends 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 Non j'étais en train de faire des jeux de mots Attends Ok ça c'est Ça c'est du combo ça Tiens Non Faut que j'ai plus de réflexe sur les annulations de projection Parce que je me les prends à chaque fois Prends toi ça What ? Elle l'a pas eu Non Ok Dès que je le vois Attends j'ai des petites étoiles Est-ce que Oh putain Bon désolé J'essaye d'égaliser comme je peux Ok Elle maîtrise la parade C'était juste pour vérifier ça Et là t'avais pas une punchline Putain mais Va Crever Putain elle a toujours pas perdu une seule barre de vie Ça là elle te touche Voilà Ah bah ça l'a juste envoyé en l'air J'ai pas enchaîné Ça pique pas vrai Ah nique Taras Quoi ? Elle m'a fait une technique due à la hogbar là Elle a tenu des bombes dans sa main Elle a tendu que je tape dedans Ah putain Ok Va falloir commencer à jouer sérieusement Parce que J'ai l'impression que la difficulté augmente Et je maîtrise pas encore les combos de Green Arrow Il a l'air plus lourd que les autres quand même C'est pas un personnage agile là Ah j'ai pas réussi à enchaîner mon juggling Putain Bon attends On va s'approcher un peu parce qu'on arrive pas à se frapper C'est très gênant pour tout le monde Non Non Parce que tu veux venir tes potes en plus Bon je crois que Je crois qu'on est bon pour un nouvel essai Ouais vas-y achève moi C'est bon Ok On y retourne Il est certainement aussi beau Voilà déjà j'ai le premier coup Ça commence mieux Tu veux te battre à distance Je suis sûr que son boomerang me touche au retour Faut que je fasse gaffe Non mais Je sais que c'est ma spécialité les flèches Mais est-ce que je pourrais éviter d'en envoyer en plein milieu de mes combos Non pas ça tu vois Ah putain mais comment je me débarrasse de ça Il faudrait que je lui tire des flèches dessus quand elle les a Voilà Déjà tu prends ça Il faudrait que je trouve des techniques spéciales de flèches Parce que là juste les flèches basiques ça fait pas de dégâts du tout Et si je veux jouer sur la distance Ah putain Et mon juggling il est trop lent à sortir Faut pas que j'essaye de le caler A ce temps que je l'ai pas mis dans un combo mystique Genre paf Et j'ai pas réussi à le récupérer Deux volets J'essaye de lui remettre un truc comme ça J'ai plus qu'un PV Mais ça se joue quand même Non Ça fait un bruit de bonk quand elle me frappe avec son bouclier Saloperie Ah putain les overheads Non Ne saute pas Voilà Non Non Voilà Non Putain Ah bah c'est moi qui ai fait la walkbar là Bon au moins là c'est un peu plus équilibré que d'habitude Voilà Paf 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 Un coup en haut un coup en bas Je teste les parades Tu veux venir ? Alors rapproche toi Oh non Oh non Comme elle m'a frappé ça m'a empêché de Faire mon ulti vraiment Elle s'est juste pris la projection De merde au début Non Oh j'ai réussi à me remettre en garde Ok Désengagement Non Trop court Paf Putain Je m'enchaîne pas assez dans mes juggling Ok Allez J'essaye de Il me manque plus qu'une flèche J'essaye de la mettre Voilà Nickel Ça commence à devenir tendu Autre chose Notre Wonder Woman Est bien plus belle Ah quel salaud Et toi t'es qui alors Vu que je dois avoir t'affronter Oh Arthur Ça suffit Adam C'est fini Tu parles un peu trop vite Tu parles un peu trop vite Ah Ah Balèze Adam J'aurais dû m'en douter Et comment je suis pas fait griller Il ne peut en rester qu'un Ouais mais c'est moi qui le faut Ah tu viens d'Eylander Black Adam Ok Je t'ai persuadé que c'était un personnage dans Marvel Black Adam Ok attends Donc toi t'es genre je balance des éclairs partout I get it Ah putain Peut-être genre je fais du gros dégâts aussi Non Non clairement Ah il m'a renvoyé sur sa boule Stylé Ok Non Ah j'utilise les explosifs dans la batcave Eh mais Non Mais va te faire foutre Ok on refait On peut pas one shot un combat là Ouais mais c'est moi qu'il faut bannir Salaud Donc toi tu maîtrises la météo Un truc comme ça Ouais j'essaie de t'amener vers la zone de transition Parce que Comme on avait cette zone dans le tuto Je sais qu'il y a une zone de transition Et que si je t'y envoie je vais pouvoir te faire bien mal En te faisant descendre À l'étage inférieur de la batcave Attends Mais laisse-moi t'y emmener Je vais juste te faire visiter la batcave C'est pas comme si ça t'intéressait pas Salaud Non bah il est esquivé déjà Ah il aurait pu se retomber dedans Allez la flèche qui t'interrompt Voilà parfait Ah il a contré ma projection Ah putain mais Laisse-toi faire je veux juste faire du spectacle Mais non mais pars pas Alors ça je crois que j'ai compris Ok nickel Sauf que ça m'a renvoyé en milieu de terrain Et du coup voilà je suis nickel Le Witcher j'ai compris En fait il faut parier des barres de super Sur l'attaque et la défense Et on estime à peu près Combien on veut mettre dans l'un ou dans l'autre Et ça permet De déterminer qui prend des dégâts Et qui n'en prend pas Enfin j'imagine avec un petit peu d'aléatoire quand même Et je sais pas comment ça se déclenche par contre Ok pardon J'arrête d'essayer de sauter par dessus toi Voilà Tac Une barre de viande Ok La balayette Non 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 Unique la race Putain Ah ouais Mais non mais Arrête de parer mes projections Quand j'essaye de Montrer une transition Ok j'arrête d'essayer Alors par exemple Voilà Arrête Laisse moi tranquille Ok Ah putain mais Il veut finir par me nuquer Yes Là je crois que je le termine Ouais Voilà Et 4 avec Sparky Sparky Ah C'est grillé La caltonite est intacte Mais le résonateur optique est irréparable Même avec Luthor on ne pourra pas en fabriquer un autre assez vite On va avoir besoin d'aide À qui tu penses Qui tu penses Sous-titrage ST' 501